C'est la nouvelle les gars, Riyad Mahrez qui va signer à Riyad Salut tout le monde c'est ActuYTB2, on va regarder une story de Mohamed Deni et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner C'est l'Olympique de Marseille, c'est comme le gouvernement C'est le romaniment, ils ont poussé Dimitri Payet vers la sortie C'est Jimmy Triste Payet les gars Je l'ai vu pleurer en conférence de presse Bon c'est pas des larmes qui coulent de ses yeux C'est du Capri Sun, c'est du Fanta Citron les gars, mais sérieux Bon Payet il a pas pleuré parce qu'il quitte l'OM Payet il a pleuré par rapport à l'augmentation du prix du menu McFirst à McDonald's Non mais sérieux les gars, j'ai mal au cœur Une légende nous quitte Et quand j'entends des gens dire Ouais, Dimitri Payet il a gagné aucun trophée à l'Olympique de Marseille Payet il a gagné le cœur des Marseillais Et ça c'est le plus beau des trophées Gagner le cœur des supporters marseillais C'est encore plus dur que gagner une ligue des champions Je vous le dis les gars Parce qu'on est difficile On t'oubliera pas Dimitri Payet Jimmy le frite Payet L'amour du maillot, l'amour du pot de maillot Maintenant il faut arrêter de dire Payet quitte l'OM Payet n'a jamais eu l'intention de quitter ce club Il a toujours dit qu'il voulait finir à l'Olympique de Marseille C'est pas Payet qui quitte l'OM, c'est l'OM qui quitte Payet Ils l'ont viré, ils l'ont poussé vers la sortie Ils l'ont jeté comme une merde, c'est la vérité les gars Au Marseille des fois c'est un presse-citron Ils l'ont pressé, pressé, pressé Quand il n'y avait plus rien à gratter, il s'en débarrasse C'est comme Steve Mandanda C'est la même chose L'OM doit apprendre à respecter ses légendes Parce que Payet c'est plus qu'un joueur pour nous C'est une légende Un des plus grands joueurs de l'histoire du club Il nous a amené la grinta Sa bonne humeur Il a fait des efforts sur son salaire Il était payé en ticket resto les gars Prêt à tout pour rester à l'OM Mais ils l'ont viré comme une merde Et voilà que ça c'est grave Un joueur de plus les gars Qui part comme ça Alors qu'on l'aime tous Je rappelle que Payet quand il a signé à l'OM Il était au top de sa forme Il était en Angleterre Tous les plus grands clubs s'arrachaient Dimitri Payet Et il a choisi l'Olympique de Marseille Comparé à certains joueurs Payet n'a pas attendu la fin de carrière Pour venir à l'OM Il a toujours tout donné dans ce club Il a failli nous ramener l'Europa League Quand on était en galère contre Lyon Il y avait qui ? Il y avait Payet Quand on était en galère contre le P&G Il y avait qui ? Il y avait Payet Il a toujours été là Sorti les cojones Être présent dans les grands matchs La grinta La bonne humeur Toutes les valeurs d'un vrai Marseillais La vie de ma mère les gars c'est incroyable Et on l'a traité comme une merde L'année dernière on l'a mis sur le banc Tous les matchs Tu dors Il faisait chauffer Payet pendant 80 minutes On sait que c'est pour le faire maigrir les gars Mais c'est grave Vous l'avez traité comme une merde Au lieu de traiter comme une légende Et ça va avoir plein parmi vous Vous êtes des sales hypocrites Pendant toutes ces années Vous avez dénigré Payet Vous l'avez critiqué Vous l'avez rabaissé Vous avez passé votre temps à parler que de son poids Au lieu de parler du poids qu'il avait sur l'équipe Et sur le jeu sur le terrain Et maintenant qu'il est parti Ouais c'est une légende Ouais ouais Il va nous manquer Honte à vous L'histoire se rappellera Que énormément de supporters Ont passé leur temps à critiquer Payet Au lieu de profiter de sa présence L'histoire se rappellera que de sa bande de fou La question que je me pose c'est Est-ce que Payet C'était pas le chat noir de l'Olympique de Marseille Faut dire la vérité Payet il a gagné aucun trophée à l'Olympique de Marseille Mais il a jamais gagné aucun trophée dans n'importe quel club les gars Peut-être que c'est lui le poissard Ça se trouve Payet il part Cette saison on gagne un trophée J'en suis sûr ça va se passer comme ça Je sais pas pourquoi les gars je le sens trop Sur la vie de ma mère Après la pluie viendra le beau temps La tempête de pluie Là c'est la canicule qui se prépare les gars La grosse canicule Donc je vous le dis C'est peut-être la saison C'est malheureux pour Payet Mais comme on dit le malheur de certains Ça fait mal au coeur les gars Voilà ça fait mal Parce qu'on aurait aimé gagner ce trophée Pas que pour l'OM Pour Payet aussi Voilà Il fallait pas se faire baiser face à Annecy aussi Il aurait eu Payet frère Ça aurait pas été comme ça le match Je suis désolé La nouvelle les gars Riyad Mahrez Qui va signer à Riyad Arabie Saoudite Au bout d'un moment Faut arrêter les conneries les gars Voilà Ça va trop loin Il faut arrêter le supermarché des joueurs Et Des mecs comme Ronaldo Des mecs comme Karim Benzema Je comprends qu'ils vont en Arabie Saoudite Ces joueurs là Ils ont fini le jeu Ils ont fini le jeu Benzé et Ronaldo Eux il n'y a pas de problème Ils ont tout gagné dans leur carrière Ligue des champions Championnat Roland Garros Le Super Bowl Mais toi Riyad Mahrez T'as pas fini le jeu T'as fini la démo Oh là C'est pas pareil T'as juste fini la démo T'as gagné quoi dans ta vie T'as gagné une coupe d'Afrique La coupe de Wazezé Arrête un peu Oh là C'est du n'importe quoi Un mec comme Riyad Mahrez Il avait beaucoup approuvé en Europe Un corps Tu vas plus jouer la Ligue des champions Et vous allez me dire quoi Ouais il a gagné Il a pas gagné avec City Il a pas joué toute la Ligue des champions Vous le savez les gars Ça va nous rester Ça reste en travers Oh là Il y a ce sentiment Riyad Mahrez Riyad Mahrez Je suis désolé Il y a un malaise les gars Il avait tellement approuvé Un corps Ce qui me fait mal en plus C'est que Mahrez Il est victime à la base On sait qu'il a été dégoûté du football A cause de Guardiola A cause de Manchester City Il a été victime d'injustice Mais je pensais que tu allais te venger sur le terrain Oh là Tu allais partir dans un grand club Barcelone, Real Madrid Et tu allais gagner la Ligue des champions contre City Avec ce même club C'est ça la vraie revanche Mahrez Oh là Et avec l'Algérie en plus Comment tu veux gagner une coupe du monde Comment tu veux faire le parcours du Maroc Avec l'Algérie Avec un Mahrez qui est en Arabie Saoudite Il faut arrêter Oh là Je veux pas dénigrer Le championnat saoudien C'est beau ce qu'ils sont en train de faire Se renforcer Mais Mahrez Sa place est en Europe J'ai pas peur de le dire Sa place est en Ligue des champions Il peut viser une Ligue des champions Il peut viser un ballon d'or Il peut viser un soulier d'or Oh là les gars Il lui reste tout à faire encore les gars Ça a rien à voir avec Benzema et Ronaldo Ça a rien à voir Un truc de fou les gars Oh t'es là Tu dragues une meuf Elle te dit quoi J'ai pas de numéro de téléphone Ça existe ça Oh là que c'est impossible Donc voilà les amis C'était la story de Mohamed Eni Avec une mauvaise nouvelle pour Payet Qui a pleuré carrément en interview Pas en interview En conférence de presse Bon je diffuse pas les images Parce que c'est la télé La télé ils font vite supprimer la vidéo Voilà Après faut faire appel Le temps que l'appel se fasse Pendant ce temps La vidéo elle est pas visible Alors que c'est une actu du jour On va dire Une actu du jour Voilà les larmes de Dimitri Payet Voilà Dimitri Payet Qui a même évolué en équipe de France Donc même à l'époque Franchement je le voyais comme un cadre Presque Comme un cadre de l'équipe de France Voilà Et Riyad Mahrez Carrément en Arabie Saoudite Ce qui est surprenant Ce qui lui reste encore Quelques belles années devant lui Il me semble Ça fait bizarre de le voir De Manchester City Bon il a pas beaucoup joué Cette saison C'est vrai On manque de temps de jeu Mais quelque part La Saoudie C'est pas Maintenant le niveau Il commence à se relever Et t'as pas la pression T'as pas la même pression T'as En fait en Arabie Saoudite Il y a moins de risques De se blesser Carrément Donc Quand je vois tous les Marocains Qui sont partis en Saoudie Au Qatar Comme Romain Saïs Bouffal Tout ça Quelque part Je me suis dit Je me dis Ils sont pas perdus Parce que quand même Il y a un peu de niveau Il y a quand même Quelques grands joueurs Plus les grands joueurs locaux Plus quelques grands joueurs asiatiques Donc Le niveau Il est assez haut Et c'est pas aussi agressif On va dire Qu'en Europe Voilà Il me semble que Voilà Leur championnat C'est pas aussi agressif Qu'il y a moins De risques de blessures Et Plus de risques De remplir le porte-monnaie Bien sûr Au Qatar En Arabie Saoudite Donc Ou aux Émirats Donc C'est un double tranchant On va dire A l'époque Dans les années 90 T'avais beaucoup de joueurs Dès qu'ils partaient en Saoudi On les oubliait On n'en parlait plus Ils étaient même plus sélectionnés En équipes du Maroc Ou autres Comme je me rappelle Rachid Rachid Daoudi C'est rentrant C'est couffrant C'est couffrant Tout ça Et ses buts Donc Le sujet De l'Arabie Saoudite C'est plus la même Voilà C'est pas le même championnat D'Arabie Saoudite En 1995 Bah lui Il avait Jusqu'à 42 ans 44 ans Jusqu'à 45 ans Il joue encore Dans une division plus petite Bien sûr C'était plus L'apéro À la mi-temps Mais bon Après pour jouer Tous les deux jours Championnat Coupe de la Ligue Coupe de France Champions League Et je sais pas quoi Coupe de Je sais pas quoi Donc quoi Ça fait trop Plus l'équipe nationale Si tu te retrouves à jouer Tous les deux jours Ce qui est plus trop possible Au-delà de 40 ans Voilà Donc Ils peuvent jouer Des matchs pleins Après 40 ans Mais Voilà Plus de temps de récupération Une fois par semaine Voilà Par exemple Donc Et l'intensité aussi Quand tu vois Certains matchs C'est de la boucherie aussi C'est C'est plus du football C'est de la boucherie Tout simplement C'est du charcutage Donc N'hésitez pas A me dire ce que vous en pensez Dans les commentaires A mettre un pouce bleu A vous abonner A cliquer sur la cloche Et je vous dis à très bientôt Les amis les potos Pour de nouvelles vidéos Actu Merci d'avoir regardé C'était Actu YTB2 Premier sur les actus Les infos des influx Tchuss Les infos des influx Les infos des influx